Bonjour, pour Paname 360, nous recevons aujourd'hui Erwan Jean-Cherre, cofondateur de Kizi Garden, une étiquette de musique électronique depuis 2014 se faufilant entre Montréal, Paris et Tokyo, et Bar Rubinstein, cofondateur d'Isotone, qui est un studio d'art numérique existant depuis cinq ans. Kizi Garden va célébrer ses dix ans d'existence avec un large panel de musique à house, deep, électro et techno pour le Dom Cycle du 19 juillet à la Société des arts technologiques. Anatole, un des artistes et co-gérant du label aussi, va performer en direct et s'en suivra un DJ, set de la productrice et DJ Inside Blur, ainsi que Erwan qui est notre invité aujourd'hui. Nous avons aussi des performances visuelles qui vont être assurées par le studio Isotone et c'est par Rubinstein qui va nous parler de ses prestations. Alors bonjour à vous deux, merci d'accepter notre invitation. Merci Salima, c'est très apprécié. Alors on va commencer d'abord par Erwan. J'aimerais bien savoir un peu comment il définit la ligne artistique pour Kizi Garden, de quelle manière est-ce que les artistes sont intégrés au label ? Est-ce que vous faites des sélections, des rencontres ? Est-ce que c'est surtout la musique qui compte ou est-ce que c'est des valeurs que vous partagez avec eux ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut remonter au début parce que la première réponse serait qu'on n'a pas vraiment de ligne directrice en tant que telle pour Kizi Garden dans sa globalité en tant que label. Et après, on a certains projets qui vont avoir une certaine ligne directrice. Je pense que la réponse vient des débuts où on a cherché à avoir une directrice très forte avec des personnes qu'on connaissait vraiment bien. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a vite un peu éclaté avant même de lancer le projet. Donc, ça nous a mis une première claque avant vraiment de sortir au jour. Et là, on s'est dit qu'en fait, c'était plus les humains qui allaient nous importer. Et Kizi Garden, ça a toujours été un peu dans les... En tout cas, ces dix premières années, ça a toujours été de l'envie d'être un tremplin qui va accompagner en fait donc divers artistes qui commencent à se lancer, donc leur offrir en fait une plateforme pour une première release, quitte à presque à la suite, ils puissent se voler de leurs propres ailes. Et partir sur d'autres étiquettes. Et c'est vrai qu'au bout des dix ans, on commence un peu à se reposer la question de qu'est-ce que va devenir en fait Kizi Garden pour la nouvelle page qui va se tourner. Et là, ce serait revenir en fait plus sur un côté plus musical, une fois qu'en fait, les gens avec qui on a grandi eux-mêmes ont évolué et se sont bien améliorés. Là, ce serait peut-être de recinder un peu plus sur de la musique. Mais en parallèle, on a aussi un label en fait qui s'appelle Kizi 404, qui est un truc un peu plus secret justement, on ne connaît pas les artistes dessus. Et là, à l'inverse, on focus seulement en fait sur la musique qui va être sortie, qui sont plus liées un peu à la thématique de l'espace, à la fuite un peu d'un monde en guerre ou en tout cas en train de se détruire. Et c'est plus l'accès électro, un peu progressif et trans, par exemple. Merci beaucoup. Parce que justement, je vois qu'il y a énormément de sorties qui sont faites sur le label. On peut voir ça sur Van Cam, par exemple. C'est ce que j'ai regardé essentiellement en écoutant les diverses sorties. Alors, il y a par exemple Anatole qui va justement jouer le 19 et qui a sorti un album en 2020, Oiseau Lire. Mais il a aussi sorti un album là dernièrement sur un label serbe qui s'appelle Free by Fricardo, si je ne me trompe pas. Et puis, toi aussi, il y a beaucoup de sorties. Tu es extrêmement productif. Et puis, tes productions sont extrêmement éclectiques aussi, parce que là, dernièrement, c'est justement Fragile Trentenaire qui est sorti. Des films hip-hop avec des textes posés. C'est très poétique. J'ai trouvé ça onirique. C'est vraiment très beau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement comment est-ce que tu arrives, toi et tes partenaires, à gérer tout ça ? Les sorties, les productions, les projets ? Et comment est-ce que vous vous adaptez justement avec tous les artistes autour de vous ? Je pense que si je dois être totalement transparent, la première réponse, c'est une absence de professionnalisme. Ce qui est dans le sens où on fait nos sorties, on aime ça, mais justement, on est assez flexible pour se dire, voilà, il ne nous faut pas une sortie à chaque semaine ou à chaque mois ou à chaque trois mois. Et à l'inverse, on se laisse aussi une ouverture sur les projets. Donc, effectivement, sur le Benkamp, on mélange un petit peu tout. Mais par exemple, Fragile Trentenaire, en fait, c'est sur un sous-label qui s'appelle l'île de Kizi. Donc, la notion un peu de partir sur une île et du voyage. Et donc là, c'est plus pour ramener des projets. Donc, c'est vrai que j'ai toujours écrit de la poésie, même avant de faire de la musique. Et petit à petit, avec des amis qui voulaient quitter un peu la musique électronique ou en tout cas l'univers du sans-parole, on a réussi à dire, ah tiens, ce serait marrant d'avoir ce genre de projet. Et donc, je pense qu'il faut maintenant commencer à voir Kizi Gardonne, en fait, comme un gros parapluie ou une grosse maison qui aurait différentes pièces au fur et à mesure à l'intérieur. Et chacune de ces pièces aurait plus une forme de thématique. Donc, un peu plus, c'est ça, de la poésie islamée ou de la musique électronique pour Kizi 404 ou des choses comme ça. Mais effectivement, je pense que je ne réponds pas totalement à la question. Mais voilà, en tout cas, l'objectif, c'est de laisser la place à chacun. Une fois qu'on a sélectionné les individus, de laisser plus la place au projet aussi des personnes à l'intérieur. En tout cas, ça résonne aussi un peu avec ce qui est écrit. Justement, il y a une espèce de manifesto sur le site internet que je suis allée lire. Et justement, ça explique un peu que vous essayez d'avoir cette, comment dire, cette espèce d'éclectisme. C'est éclaté et éclectique en même temps. Mais en même temps, il y a quand même aussi une directrice parce que finalement, ce que vous voulez aussi, c'est faire de la production musicale, vous faire plaisir, faire la fête. Mais en même temps, ça parle de nouvelles règles, de s'adapter aux nouvelles règles de l'industrie musicale, aux changements, aux nouvelles donnes. Donc, c'est aussi un peu peut-être votre façon à vous de répondre à ça, non ? Alors là, c'est très réfléchi pour nous. En fait, c'est vrai qu'il y a des règles. Ça, c'est peut-être mon côté avocat au jour. C'est que la nuit, moi, je ne veux pas de règles dans le sens où en fait, c'est très bien d'avoir des règles au quotidien. Mais la musique, elle est dans un désarroi à peu près total depuis l'arrivée du streaming. La rémunération des artistes a complètement changé. Il faut aller plutôt sur scène que produire de la musique pour commencer à gagner du cash. Et à la fin, on se rend compte que la musique est souvent dans un cercle où elle revient vers des tendances passéistes. Et je pense que c'est la beauté de ces cercles, c'est ramener toujours un petit peu de nouveau dans ce retour aux sonorités d'avant. Et je pense que je ne dis pas que c'est ce qu'on arrive à faire, mais en tout cas, c'est laisser la libre cours à l'expression. Ça permettra en tout cas d'essayer d'arriver vers ces axes qui sont du fruit d'expérimentation. Ok, merci. Je vois. Alors, on va passer un peu à Barre, à Rubistein. Alors là, on va plutôt parler d'Isotone, le studio de création d'art numérique qui commence à devenir une référence de qualité à Montréal parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y a eu une présence qui a été faite à Multec à Barcelone. Donc, tu vas nous en parler un peu plus en détail. Le market que vous allez faire à Multec cette année aussi. Mais il y a pas mal de performances aussi que vous faites, par exemple, pour Marc Montréal. On a entendu parler aussi pour le festival Juste pour Rire. J'ai vu ça sur votre site aussi ou ce que vous faites dans le Dôme. Et des concerts aussi, par exemple, à House Gang Plaza. Je sais qu'il y a eu des prestations qui avaient été faites lors d'une sortie pour un nouveau label, Somme Record. Alors, j'aimerais bien savoir justement comment est-ce que tous ces projets sont travaillés ? Est-ce que vous avez une ligne directrice par rapport à la continuité de ce que vous faites ou est-ce que c'est plutôt le moment présent qui va justement vous animer ? Est-ce qu'il y a un ancrage stricto sensus dans la création et l'innovation artistique ou est-ce que vous cherchez un peu à vous mettre dans une voie plus mercantile ? Est-ce que tu peux un peu nous détailler tout ça ? C'est des bonnes questions. En soi, je pense qu'il y a à la fois une ligne directrice globale peut-être plus émotive qui est que chez Isotone, on est quatre artistes et meilleurs amis qui sont toujours promis d'être le plus honnêtes possible dans leur expression artistique. Donc ça, on va dire que ça va être vraiment la ligne directrice en tant que telle. Après, le moment, il joue aussi beaucoup parce qu'à travers les années, on a beaucoup évolué. Je suis retombé aujourd'hui sur justement cette collaboration qu'on avait fait avec Kizzy Garden en 2018. On avait créé une serre sur laquelle on projetait des visuels de plantes qui poussaient, etc. Aujourd'hui, en tant que créatif, je vois ça avec beaucoup d'émotion, mais c'est vrai que ce n'est plus du tout le même style qu'on fait aussi aujourd'hui parce que nos skills évoluent avec le temps. Donc disons que nous, en fait, qu'importe la technologie, on s'est toujours promis aussi d'avoir toujours une technologie au service de la poésie et pas l'inverse parce qu'on travaille évidemment avec beaucoup de technologies, de nouvelles technologies qui ne font que évoluer tout le temps, tout le temps. Et nous, qu'importe celle qu'on utilise, on se promet aussi toujours d'exprimer quelque chose de profond et qui nous ressemble surtout. Maintenant, c'est vrai que dans le Dôme, par exemple, vu que c'est un endroit où on peut recréer littéralement une nouvelle réalité et casser un peu le spatio-temporel du public, on adore jouer avec des choses vraiment cosmiques, dans des environnements où l'espace de quelques heures pendant une soirée, en fait, on oublie qu'on est à Montréal ou dans une ville et qu'on arrive devant des anneaux gigantesques qui sont sur le point de nous écraser alors que tout ça, c'est virtuel, évidemment. Et on adore évidemment jouer avec beaucoup de musiciens, de danseurs, divers artistes. Une énorme brochette de toutes les artistes de Kizi ont collaboré avec nous, que ce soit par des clips, par des performances, par des DJ sets, des VJ sets, des lives, etc. On aime aussi, là, cette année particulièrement, un peu plus s'ancrer dans des shows vraiment de performances. On avait commencé une résidence artistique avec l'artiste Mathilde Eusé et Djima à la musique sur vraiment un show entre danse, bungee, donc un peu de cirque, musique électronique et visuel, le tout en live. Donc, c'est quelque chose vraiment qui nous passionne beaucoup et il y en a encore plein à venir. Oui, je vois ça. Alors, on a l'impression qu'aussi, par rapport à Kizi et à Isotone, là, on a deux organismes qui sont la création et la poésie et l'amitié aussi. Oui, surtout. Je dirais même l'amitié, peut-être même avant tout, parce qu'en fait, on s'est rencontrés en tant qu'amis, on a collaboré par la suite. Et aujourd'hui, ça nous fait toujours plaisir d'être présents à des anniversaires et de tourner la tête et de voir tellement d'artistes qui sont présents sur la scène locale, mais qui adorent fêter leurs anniversaires tous ensemble. Alors, par rapport justement à la création visuelle, si on revient sur ça, il y a quand même quelque chose qui est évident, c'est que Montréal, c'est une ville énormément avant-gardiste dans la création des arts numériques et il y a énormément d'artistes qui existent dans ce domaine-là. Alors, je veux savoir, comment est-ce que Isotone se démarque par rapport à ses avancées, à la fois technologiques, mais aussi du passage des artistes qui sont extrêmement foisonnants ? Alors, comment est-ce que vous vous distinguez des autres pour pouvoir exister et vous développer ? Je pense qu'il y a peut-être une force aussi qu'on a, c'est qu'on a un collectif dans un sens où aujourd'hui, on est un studio parce qu'on a grandi et que c'est notre vie, mais à la base, on a quand même commencé un collectif et c'est vrai que ça quadruple quand même la force de frappe, à la fois de skills, mais aussi de possibilité de pouvoir jouer à plusieurs endroits différents. Je pense, par exemple, à la nuit blanche de cette année où on avait trois soirées en même temps le même soir. C'est vrai que le fait d'être un collectif, ça permet aussi de se répandre comme ça. Maintenant, je pense que chaque artiste de toutes les villes et surtout de Montréal, qui est vraiment rempli d'artistes visuels de qualité, ont chacun leur style. Je pense que nous, on a une autre en tant que telle qu'on est encore en train de développer, évidemment, qui est plus de l'aspect cosmique, abstrait, profond. Mais je pense qu'on se distingue avec, comme je le disais, vraiment le fait d'être honnête à nous-mêmes et de faire quelque chose qui nous ressemble le plus. Et on y va avec grand plaisir. C'est vraiment une passion aussi, Georges. J'ai l'impression qu'on n'est jamais fatigué en tant que tel mentalement de devoir jouer. Même quand on joue, d'ailleurs en VJ, on a une seule demande en tant que tel, c'est d'être debout parce que vu qu'on adore la musique, on joue debout exactement comme les musiciens avec lesquels on joue. Donc, c'est vraiment une passion, je ne sais pas, vraiment, et une honnêteté, une amitié aussi à nos quatre, qui nous distingue sûrement. Oui. Alors, si à présent, on revient justement sur cette soirée anniversaire qui va avoir lieu le 19, j'aimerais bien savoir là, Erwann, puisque tu vas jouer aussi sous ton pseudo de Vanair, est-ce que tu peux nous dire quelles vont être les sélections musicales ? Est-ce qu'il y a justement des choses que tu veux partager spécifiquement avec le public ce soir-là ? Est-ce que tu as digué des choses, des petites perles sur lesquelles tu voudrais justement nous dire quelques mots ? Alors, ça va paraître un peu auto-centré, mais c'est vrai que je vais construire mon DJ set autour d'une track que j'ai composée et qui n'est pas encore sortie, qui est assez deep, assez profonde, ce qui est d'ailleurs ce que je ne joue pas vraiment du tout et je ne propose pas spécialement. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partir un peu dans cet univers, surtout que je fais quand même de l'ouverture. Donc, ça ne sert à rien d'arriver trop vite avec des trucs un peu trop forts et trop dansants, parce qu'il faut quand même tenir toute la soirée aussi, puis laisser un peu de jus pour les danseurs, pour Anatol et Insight Blur. Mais oui, l'idée, c'est qu'en gros, j'ai créé cette track avec des vocals espagnols qui, à mon avis, iraient très bien au Sunwave. Et l'idée, c'est que j'avais envie d'essayer de la mettre en valeur en construisant, en trouvant beaucoup de tracks autour qui permettraient à un moment de sortir celle-là. Et puis, très égoïstement, d'aller tester la réaction du public et voir vraiment, justement, la valeur de la musique et savoir un peu quoi en faire après par la suite. Et donc, moi, de mon côté, c'est ça. Si je vais prendre plutôt le côté d'Anatole, lui, ça va être d'aller construire son live, d'amener, en fait, de retravailler, on va dire, son live pour amener, justement, quelque chose d'un peu plus big time, parce que, justement, là, il va jouer à un horaire où, justement, à priori, ce sera l'apogée, on va dire, en termes de gens et d'énergie aussi disponible. Et Mylène va nous surprendre, parce qu'elle est plus connue, en fait, par ses habitudes très techno et même art techno. Et là, elle va arriver, justement, avec une autre recette d'elle-même, qui est celle un peu plus adaptée, justement, à Kiss Garden, plus électro, plus un peu dérimi, transi, des choses comme ça. Donc, ça va être très intéressant. Et juste avant, on a aussi un shift radio, donc, avec Gima, dont parlait Barre, et avec qui, justement, c'est vrai que Barre a raison, il y a beaucoup d'interactions, en fait, entre Isotone et Kiss Garden et entre les individus. Typiquement, un des membres d'Isotone, Mokti ou Hugo, a signé de la musique sur Kiss Garden, tout en étant un membre à part entière aussi d'Isotone. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, donc, on a Gima, au début, qui va nous faire un petit live. Puis, on a Clochette et Naiko, qui sont aussi deux DJs, donc, montréalais, très talentueux. Et Kizi 404, qui est un groupe composé de quatre individus, plus ou moins anonymes. Et donc, là, on sera deux membres un peu, enfin, il y aura deux membres de ce groupe-là aussi qui seront présents pour le shift radio et montrer un peu aussi ce qui peut être fait d'un côté un peu plus dark et plus électro-progressif. OK, je vois. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un shift radio qui est lié à la soirée anniversaire. Là, on a beaucoup parlé de ce qui allait se passer dans le Dôme parce que, justement, c'était un peu le point d'ancrage de la conversation. Mais, effectivement, il va y avoir aussi un shift radio. Et, justement, pour finir notre interview, là, j'aimerais bien vous poser une question à vous deux. C'est de savoir quels sont les prochains projets excitants que vous voudriez partager avec nous. Alors, Barre, si tu veux prendre la parole, on t'écoute. Alors, je vais être bref. Bref, nous, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a donc le Mutech Market, comme tu l'indiquais. On va rencontrer plein de gens super sympas autour du monde. On va avoir des performances aussi pendant le festival de Mutech à la fin du mois d'août. On a aussi un film immersif qui va être diffusé en 360 au Bright Festival en Allemagne, à Lipsch, en octobre. Et très potentiellement aussi, une performance live avec Stitch, le DJ montréalais. On sera à Barcelone aussi en octobre. Donc, voilà, plein de choses super stimulantes. Évidemment, ce dôme-là vendredi et un autre dôme pour une diplomatique la semaine d'après. Donc, un été bien rempli, comme on les aime. Et toi, Erwann ? Nous, de notre côté, on a un projet justement de double vinyle pour les 10 ans où il y aurait 8 artistes du label qui ont quand même marqué ces dernières années et avec qui on essaie de se réunir autour d'un thème de 5 heures du matin, du passage de la nuit vers le jour et un peu les tracks qu'on aimerait jouer justement et donc produire les tracks qu'on aimerait jouer à peu près à cette heure-là. Et on a un autre projet de vinyle, mais là, c'est plus avec le sous-label Kizzy 404 où, en fait, on a des amis qui sont très talentueux et qui développent ou qui font du dessin. Donc, notamment Joseph Battesti et Jesse Enano qui, en fait, nous accompagnent pour la création d'un jeu vidéo d'arcade où on est un vaisseau spatial, ce qui est Kizzy 404. Et on navigue dans l'espace en essayant d'exploser des planètes ou des météorites qui nous foncent dessus. Et donc, voilà, en fait, on veut associer un projet de vinyle avec justement ce jeu vidéo puisque le premier vinyle, en fait, avait le mot de passe qui nous permet d'accéder au site de Kizzy 404.net. Et là, le deuxième vinyle, en fait, ça deviendrait un skin pour le jeu vidéo qui deviendrait, en fait, notre logo qui est très sympathiquement un doigt d'honneur et du coup, qui permettrait de changer, voilà, le skin du vaisseau quand on joue au jeu parce qu'il y aurait le code, en fait, sur le macaron du vinyle. Donc, ça, c'est les deux gros projets musicaux. Et sinon, rapidement, on va avoir aussi un salon d'Ahomé le 1er août et un pied du courant le 15 août aussi. Donc, ce sera à peu près ça pour les projets. Et c'est une belle programmation, là, pour les mois à venir. Vraiment, félicitations. Bravo. Merci. Et merci encore beaucoup, Barre et puis Erwan, d'avoir participé à cette interview. Merci, Salima. C'est très apprécié. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada